Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. Et c'est l'été, je kiffe parce que c'est la pêche du cheven. Et moi le cheven, je suis ultra fan. Et pour tout vous dire, je pense sincèrement que c'est ma pêche préférée. Franchement, c'est ma pêche préférée. C'est la pêche la plus fun. On prend beaucoup de poissons, que ce soit avec des insectes, des leurres de surface, des minots, des petits leurres sous. C'est ultra fun. Et moi, de pêcher avec des tout petits leurres, vous allez voir que les leurres, c'est des petits bijoux souvent plus subtils. Et plus je trouve ça trop stylé, trop mignon. Franchement, j'en achète gavé parce que je suis trop fan de cette pêche. Et je suis trop fan des mini leurres et de la pêche en ultra light. Tout simplement, je trouve que la pêche en ultra light te procure des sensations incroyables. C'est une pêche simple, qui reste technique quand même pour envoyer les leurres suivant les endroits en bas, sous les branches, etc. Ça reste assez technique. Mais souvent, comme on pêche dans des petits ruisseaux, etc. Ça ne nous empêche pas de traverser le ruisseau ou d'aller chercher le leurre. On ne le perd pas de manière générale. À part si on met le leurre à 4 mètres de haut. Mais bon, là, j'ai envie de dire, je ne peux rien faire pour vous, même si ça m'arrive. Puis surtout, de pêcher en surface. Souvent, franchement, le cheven nous tabasse le leurre sur la canne ultra light. Il nous prend du fil, je kiffe. Quand je vais cocher le cheven, je prends une petite boîte comme ça. Hop, je la mets dans mon petit chest pack. Pas besoin de plus, c'est ça qui est génial. On y va, petite épuisette, ça. Une canne à pêche de 1 mètre 80, 1 mètre 60, un moulinet de mille. Et go, c'est parti, quoi. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter cannes moulinées, la tresse. Et ensuite, on part sur les leurres, mes anciens, comme vous avez l'habitude. Et après, ceux de cette année, les petites nouveautés qui sont d'ailleurs toutes en boîte encore. Donc, la canne. Je prends la Evoque qui est distribuée par Pacific Pêche. Je l'ai depuis deux ans. Franchement, elle fait très bien taf. Elle est légère. Elle a une bonne sensibilité. Ils mettent que c'est une canne. Donc, c'est 1 mètre 80. Ils mettent que c'est 2 à 8 grammes. Donc, je la prends justement pour cette pêche très très fine. Franchement, la canne, elle fait très bien le job. Franchement, rien à redire sur ce rapport qualité-prix de chez Evoque. Et je l'accompagne avec ça d'un petit moulinet. Alors là, forcément, pour gagner en sensation, prenez un petit moulinet. Parce qu'il faut quelque chose qui soit équilibré avec la canne. En général, le cheven, il n'est pas dans des endroits où il y a beaucoup de courant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un gros ratio pour amener. On va juste lancer le leurre, le poser, faire une petite dérive avec un petit insecte ou un petit minot. Il n'y a pas besoin de le ramener à fond. Voilà, il n'y a pas beaucoup de bannières à récupérer. Ça, c'est un moulinet mine de chez Daiwa. C'est le Revros E1003HA. Voilà, il est léger. Il fait bien l'équilibre. Ça fait 2 ans que je l'ai. Il ne bouge pas. Franchement, je me suis fait défoncer par des gros poissons dessus, des gros chevins. Un frein qui est sympa, progressif. Franchement, ne mettez pas plus dans un petit moulinet mine comme ça quand vous voulez vous éclater. Pour la truite aussi, il fera très très bien l'affaire. Et je mets dessus une tresse de chez Caperlan. Là, je l'ai prise en 6 centièmes et couleur orange parce qu'elle est très très visuelle. J'adore pêcher avec cette couleur-là. J'ai essayé du gris cette année sur la truite. Ça a été un carnage catastrophique. Le soir même, je l'ai sorti de mon moulinet. Je n'arrivais pas à voir où je pêchais. Et j'ai repris celle-ci. Vous voyez, je me suis dit, je vais gagner en discrétion. Mais en fait, je ne savais pas où je pêchais. Je lançais le leurre. Je ne savais pas où j'étais. Ma dérive, je ne contrôlais rien. Je ne voyais absolument rien. Donc franchement, cette couleur-là, hyper visuelle, elle ne coûte que dalle. Je crois qu'elle est à 11 euros comme ils sont en train de finir les stocks. Voilà, c'est au lieu de 18. Donc voilà, le petit combo ultralight. Top pour le cheven et même pour la truite. Je vous le recommande. On va partir du coup sur les leurres que j'avais déjà auparavant. Alors j'aime bien avoir forcément des leurres classiques pour être sûr de faire du poisson. Mais j'aime bien aussi les leurres un peu qui sortent du commun. Franchement, c'est vraiment une pêche où on peut se faire plaisir. Et notamment, le petit sakura. Ce petit insecte comme ça. J'ai deux insectes comme ça. Mais qui sont complémentaires, vous allez voir. Celui-ci, c'est un petit insecte avec une petite bouche concave. Celui-ci, déjà en général, on va le lancer, on va le poser. Rien que ces petites papattes comme ça vont vibrer, ils vont nager. Ils vont attirer le poisson tout seul. On jette, ils tombent, ils prennent ou ils ne prennent pas. Voilà, on sait si on est tombé sur le fou de la bande ou pas. Puis, il peut se ramener en petit pop comme ça. Donc, leurre très très marrant, très très ludique. Franchement, très fun que j'adore. Et que je mets dans ma boîte toujours en complément avec ce leurre-là. Le Cicada de Savage Gear. Je ne sais même pas si je le dis bien en fait. Je m'en fous, mais je ne sais même pas si je le dis bien. Ça, c'est un petit leurre trop trop mignon. Déjà, trop marrant. Il existe en plusieurs couleurs. Moi, je l'avais pris marron, transparent. Là, j'ai pris avec un vert qui est transparent. Les yeux rouges. Franchement, c'est hyper fun. Déjà, le leurre en lui-même me fait hyper rire. Donc, déjà, quand je pêche avec, je pêche avec le sourire. Franchement, je kiffe. Donc, du coup, il a des petites ailes comme ça qui bougent. Du coup, quand on va le lancer, elles vont se replier. Du coup, il est bien profilé pour se lancer loin malgré le faible poids. Et lorsqu'il est en lot, qu'on va faire une première tirée, les petites ailes comme ça qui sont très belles d'ailleurs vont s'ouvrir. Et en fait, c'est un crawler. Un crawler, c'est un leurre qui va nager. On va le ramener. Il va prendre appui avec son aile. Il va faire gauche, droite, gauche, droite. Et il va faire comme un petit insecte gauche, droite, gauche, droite qui essaye de nager dans l'eau et de se rapprocher du rivage. Franchement, j'adore. J'ai pris pas mal de poissons avec. Franchement, les chevins, l'année dernière, ils ont bien kiffé. Mais à tel point que j'en ai perdu un. J'en ai perdu un parce que j'ai cassé sur un gros, gros poisson. Et il est parti avec mon leurre. J'ai été dégoûté. Voilà, donc je l'ai repris. Il est trop, trop mignon. Des fois, il arrive que quand on le prend, quand on l'achète, les ailes ne retombent pas de la même manière. Boreine fou. Dessous, vous avez le petit endroit où l'aile, en fait, elle bouge. Je le frotte un petit peu avec un couteau. Franchement, et après ça, on légalise. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc ne vous inquiétez pas si des fois, il y a les ailes qui ne sont pas au bon endroit. Effectivement, il va moins bien nager si vous ne faites pas la modif. Mais un petit grattage. Les ailes se remettent à niveau. Franchement, impeccable. Trop mignon. Ce n'est pas très cher. C'est en dessous de 10 balles en plus. Donc, c'est vraiment sympa. Ensuite, un petit crank. Toujours avoir un petit crank. Là, c'est un petit crank de chez Berkley. Et c'est le Fryshalow. Voilà, un leurre qui a une toute petite bavette qui ne va pas nager profondément. Voilà, une petite couleur perche naturelle. Toujours avoir son petit crank. Voilà, qui marchera automatiquement sur ce genre de poisson. Et celui-ci, lorsque les poissons ne sont pas en mode onde sur la réaction des insectes qui tombent sur l'eau, mais en général, je pense sur un crank. Donc, quand je vois que dans vraiment des spots de sous les branches, on sait qu'il y a du poisson, je jette mes trucs, je fais 2-3 spots, ça ne marche pas. Je sais que les chevins ne sont pas encore réceptifs. Je passe sur du crankbait du coup directement. Et là, je ferai automatiquement du poisson. C'est clair et net. Et avec ça, je n'ai jamais pêché avec, mais je me suis dit, j'en avais dans ma boîte. Ça serait vraiment bête de ne pas s'en servir. C'est la MEPS. La MEPS, hop, ici, en deux couleurs, en doré et en argent. C'est la numéro, c'est la 0 et la double 0. Voilà, en deux tailles. Très, très petit et petit. Ce que je fais sur l'EMPS, pour ne pas vriller comme ça, le fil, je ne m'en servais pas avant parce que ça me vrillait un peu le fil et je n'avais pas envie. Ça m'énervait un petit peu. Donc, en fait, j'ai eu l'idée. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense que tout le monde l'a eu. Si vous ne voulez pas vriller le fil, au lieu de mettre à chaque fois, vous savez, il y a des sortes d'agrafes avec émerillons dessus. Mais du coup, c'est assez gros, etc. Pour l'ultra-life, je ne trouve pas ça génial. Donc, en fait, j'ai de suite, dessus monté un petit émerillon. Un petit émerillon, les tout, tout petits de chez Caperlan. Franchement, ça ne se voit pas sur le leur directement. Donc, je l'ai mis dessus. Au moins, ça m'ébillera de vriller le fil. Et je peux directement l'accrocher sur mon agrafe puisque je vais pêcher avec des agrafes parce que trop la flemme. Moi, je suis un gros flemmard, vous le savez. Les agrafes, c'est des triple 0 de chez Smith. Elles sont vraiment extrêmement petites. Elles sont d'ailleurs même limite un peu galères à ouvrir à fermer. Mais elles sont extrêmement petites. Donc, pour la pêche très, très fine, ultra-life comme ça, c'est très, très bon. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un anneau brisé avec un émerillon avec pour que la treste, effectivement, ne vrille pas sur elle-même. Ou votre fluorocarbone surtout. Voilà. Donc, je vais pêcher. Je pense que forcément, ça, ça va prendre plein, plein de poissons. Que ce soit chevennes, petites perches aussi. J'aimerais galer. On est certain. Et celui-ci, la Zero, en plus, elle est lestée avec une petite bille. Donc, je pense que ça sera encore mieux pour la projeter. Ça sera top. Ensuite, j'avais toujours des petits minots pour pêcher aussi ces poissons-là. Parce qu'ils sont aussi très, très réceptifs aux minots. Réceptifs aux minots. Donc, j'ai un petit Rapala, comme ça, couleur truite, très mignon, avec derrière une petite plume. Je trouve ça très, très mignon, très petit. Il est suspending, celui-ci. Ne pas avoir que des coulants dans sa boîte pour pouvoir changer, effectivement, d'animation. Je l'accompagne d'un suspending aussi de chez Caperlan. Celui-là, il est super aussi. Black bass ou chevennes ou perches. Je fais des petits cartons avec. Je vous le recommande. Rapport qualité-prix aussi très, très, très bon. Un petit aussi sinking coulant, du coup, de chez Decathlon en argenté. Voilà. Il est un petit peu plus lourd des fois quand il suffit qu'il y ait une petite partie qui est un peu plus profonde que je veux atteindre, effectivement, dans un risseau. Mais ça, c'est rare. Je prends toujours un petit sinking. Il est tout petit quand même, ce leurre-là. C'est le plus petit de la gamme Caperlan. Je l'ai quand même, même si je m'en sers moins. Je préfère les trucs bien plus légers. Mais il faut toujours l'avoir dans sa boîte si besoin pour s'adapter à toutes les situations et à tout type d'endroits, spots de vos rivières. Et maintenant, je vais vous montrer les leurres que j'ai pris pour cette année. Franchement, c'est délire. C'est délire. Je vais commencer par un leurre un peu plus basique. C'est le Buffet. C'est la marque, du coup, Tackle House, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un petit leurre, du coup, de 38 mm qui est flottant. Je vais vous le sortir parce qu'ils sont même dans les boîtes, en fait. J'ai voulu les garder pour la vidéo. Et double ambison simple avec une petite bavette comme ça carré. Il est flottant, donc il va rester vraiment dessous la couche d'eau. Franchement, il est trop, trop stylé, trop mignon. Donc, j'ai sauté dessus. Directement, surtout que je l'ai chopé à moins 40 ou moins 50%. Donc, compte à vous dire, normalement, ils sont assez chers. C'est leurre, ils sont à 22 balles. Donc, quand j'ai eu le prix, voilà, les petits leurres japonais, c'est vrai que ça a coûté assez cher. C'est l'import surtout. Quand on voit les prix en Yen au Japon, c'est pas très cher. On est vraiment sur du 10, 12 euros. Mais le prix, il double quand il vient en France. Effectivement, il y a des intermédiaires, il y a l'import, etc. Ça coûte très cher. Donc, d'avoir un petit moins 40, moins 50%, j'ai sauté sur l'occasion. Je ne vous le cache pas. Et ensuite, je vais partir sur quoi ? Celui-ci. Alors, je n'ai jamais testé de pêcher avec le cheven, mais je me suis dit, pourquoi pas ? Un petit Shatterbait de chez 4th Street. Le mini Shatter, il s'appelle. Il fait 3,5 grammes. Franchement, il est trop mignon. Voilà, couleur blanc comme ça. Je ne mettrai rien d'ailleurs dessus. J'ai envie que ça fasse vraiment une petite bouchée pour ne pas trop que ça sélectionne. Parce que quand on pêche le cheven comme ça, on lui travaille, on est vraiment là pour s'amuser, s'éclater. Je ne suis pas là pour pêcher le gros. Attention, le gros, vous allez en faire des tableaux pêchés avec un leurre de 2 cm. Le gros, il va venir exploser. Il n'y a pas de souci, mais il prendra aussi des petits. Et du coup, ça nous permet de faire beaucoup de poissons dans la journée de manière générale. Donc, c'est très fun. Un petit Shatter. Je n'ai jamais pêché avec, mais je trouve ça vraiment fun. Ensuite, là, on est parti sur d'autres délires. Sur le Notobug de chez Sakura. Alors, vous voyez, j'avais celui-ci qui était de chez Sakura. Mais celui-ci est encore un peu plus petit. Il est un peu plus bombé, mais il fait 22 mm. L'or fait 3 cm de mémoire. Et je voulais un petit insecte comme ça qui vient se poser en surface encore plus petit. Et je suis trop heureux parce que des fois, on n'arrive pas trop à le trouver. Et je le trouve trop mignon. Trop mignon. Et je pense que de toute façon, cette année, pour les petits insectes comme ça qui viennent se poser sur l'eau, je vais enlever les triples et mettre juste un hamson simple directement. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai vu le cheven venir juste par curiosité. Venir juste un petit peu grappiller, en fait, si vous voulez, l'hamson, le triple par curiosité. Mais comme il est recourbé 3 fois, il ne se prend pas. Et je pense que si je mets juste un leurre simple, il a plus de chances que juste par curiosité. Quand il vient pousser juste un petit peu l'hamson comme ça, comme un gamin. Je pense que rien que pour ça, je peux les piquer avec l'hamson simple. Donc je vais changer l'armement, normalement. Vous le verrez bien pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, c'est un petit bijou, un petit bonbon. Mais forcément, j'ai craqué. Forcément, j'ai craqué sur ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Ne pas craquer sur les petits insectes comme ça. Je trouve ça trop simple. Ensuite, il reste 4 leurres. On a pris un nouveau leurre de surface. Et c'est un leurre que je n'avais pas. Dans ces tout petits leurres, je n'arrivais pas trop à trouver des leurres en dessous de 5 cm. Même, ouais, de 5 cm. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait. Et ce n'est pas non plus excessivement cher. Mais là, Kaperlan, vous avez fait fort. Ils ont fait le STK. Il est en 45. C'est un petit leurre de surface de 45 mm. Il est ultra mignon, tout petit. Des couleurs toutes mignonnes. Là, je l'ai pris un peu basse, grenouille, voilà, peu importe. Je pense que la couleur ne fera pas la différence sur le chemin. Tant ils tapent par la réaction et l'agressivité comme ça. Parce qu'ils sont un peu foufous. Mais j'avais envie d'un petit stick bait comme ça pour pouvoir aussi ne pas pêcher, vous savez, sous les branches en statique et en laissant la dérive. Mais pour battre un peu de terrain aussi à surface. Donc, je voulais absolument un petit stick bait pour m'éclater. Je pense que ça va être marrant comme ça lorsqu'il nous suit, qu'on est plein d'eau et se faire tabasser sur un leurre de surface. J'en voulais absolument. Je suis trop content de l'avoir trouvé. Pareil, c'est vraiment pas cher. Franchement, normalement, les petits stick bait, c'est vraiment très, 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 très cher. C'est certaines marques qui le font. Et là, Kaperlan, encore une fois, ils me permettent de m'équiper en leurre sans claquer 20 ou 25 euros. Voilà. Il y a une marque qui fait des tout petits leurres qui s'appelle Zipbait. Très beau, mais très cher. Donc, franchement, je suis très content d'avoir pu trouver ce petit leurre Kaperlan. Encore merci. Allez, on passe sur les trois derniers leurres. Pareil, là, des petites pépites. Franchement, c'est mes petites pépites, là, je me suis fait vraiment kiffer. Déjà, deux leurres de la marque Salmon. Franchement, ils font des leurres, mais ultra mignons. Tout petits, avec vraiment du joli détail. On va commencer par le premier, celui-ci, le Lil Bug 2. Voilà, c'est un petit insecte. Alors déjà, qui va forcément très bien marcher à la tombée. Mais qui se ramène aussi en linéaire avec, puisqu'il a une petite pavette. Il a une toute petite pavette et vraiment qui est à la verticale du leurre. Pareil, celui-ci. Je trouve que l'hameçon est un petit peu gros. Je le trouve un petit peu trop surdimensionné. Je pense que je vais partir sur un hameçon simple pour qu'il se voit un petit peu moins. Là, je trouve que lorsque le cheval n'arrive, il est méfiant. Ça, ça va peut-être le déranger. Alors qu'un tout petit hameçon simple, je pense que je vais même réduire l'anneau brisé. J'ai des micros anneaux brisés. Je vais même changer l'anneau brisé et changer l'hameçon pour mettre quelque chose de plus petit. De toute façon, il va venir attaquer par dessous. Parce que c'est un leurre de surface. Donc, il se piquera dans tous les cas. Mais lorsqu'il attire la curiosité, le leurre, effectivement, il n'a plus de chances de venir se piquer. Il est trop mignon. Franchement, avec un dessus vert type scarabée. Dessous, un petit ventre craquelé, marron, avec du jaune. Vraiment sympa. Il me tarde de le voir en action. Franchement, je l'ai trouvé trop stylé. Franchement, je craque. Et pour ces petits leurres, dès que j'en vois, je ne peux pas m'empêcher de les prendre. Je suis vraiment un gamin. Comme le deuxième que je vais vous montrer. Parce que je trouve que Salmo, ils font vraiment des leurres très très mignons. Ils sont très bons pour ça. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite. Le second, c'est le Hornet 2. Holographique, super blic. Couleur holographique, super blic. J'ai pris une couleur un petit peu différente de ce que j'avais dans ma boîte. Je ne voulais pas rester dans les mêmes tons. Vraiment, pour pouvoir un peu compléter. Regardez ce petit truc, c'est trop mignon. Franchement, il est trop beau. Et celui-ci, il a une longue bavette. Déjà, il est coulant. Il coule lentement. Donc, il va me permettre d'atteindre des endroits. Parce que des fois, quand on arrive dans les petites rivières, c'est vrai qu'on a, dans des virages surtout, on a vraiment des virages. Et on a, sur l'extérieur du virage, on a vraiment, mais c'est creusé forcément avec le courant. On a une fosse. Et souvent, ici, ça retient, pour moi, ça retient souvent les plus gros poissons. Donc, je voulais vraiment aussi un petit crankbait qui puisse couler. Du coup, je peux envoyer en amont un peu du virage. Le laisser arriver, déjà, il va descendre. Et à ce moment-là, quand je sens que je suis dans le virage, que j'ai fait la bonne dérive, je l'active. Pour aller prêcher un peu plus creux. Et pour aller attraper des poissons que je n'aurais jamais attrapé ou jamais fait monter avec tous les autres leurs de ma boîte. À part celui-ci, le petit minot de chez Caperdan, que je vous ai dit, qui sert aussi un peu à la même chose. Mais celui-ci, il se contrôle moins, je trouve. En fait, il descend beaucoup plus vite. C'est vraiment du sinking pur et dur. Alors que celui-ci, il coule plus lentement. Et on gère, en fait, la descente du moment où on mouline avec la bavette. Donc, je trouve qu'en fait, il ne fait plus l'atterelle dans la dérive. Et on le met en action vraiment quand on le souhaite. C'est plus simple. Franchement, il est un petit peu plus simple à pécher. Mais ça reste complémentaire. Et je le trouve vraiment ultra canon, ultra mignon. Ça fait vraiment un tout petit poisson trop, trop stylé avec les petites nageoires. Ce que j'adore sur ces leurres, c'est les détails qu'ils mettent dedans. Je trouve ça trop stylé. Franchement. Et dernier leurre, ça fait un moment que je le regardais. J'ai craqué. Ça fait un moment que je le regardais, celui-ci. C'est un leurre de chez Edone. Vous savez, c'est ce qu'ils font. C'est très, très vieux, ça. C'est très, très vieux. Cette marque-là est très, très vieille. Ils font des leurres depuis très, très longtemps. Edone, ils font le super spook que vous pouvez utiliser pour la pêche du carnassier. De manière générale, la pêche du bar. Je sais que quand j'ai commencé le bar, le premier leurre de surface que j'ai eu, c'est le super spook. Et d'ailleurs, il est toujours en vente. Et il est toujours aussi cher, le truc. C'est toujours un tube tout simple. Il est gavé cher. Il n'a pas baissé un prix, je peux vous le dire. Mais là, aujourd'hui, pour l'Ultra Light, regardez cette tête. Il est excellent. Moi, il me fait trop rire. Et en fait, c'est un leurre de surface avec une petite hélice. Et celui-ci, il existe depuis très, très longtemps. Pour moi, c'est un des plus anciens leurres type à hélice, comme ça. Et celui-ci, l'avantage, c'est qu'ils font des tailles de leurres que vous ne retrouverez jamais dans les autres marques. Ça fait un petit moment que je cherchais dans les autres marques, effectivement, mais ça ne descend jamais en dessous des 5 cm ou des 6 cm. Même si jamais 5 cm, ça ne descend jamais en dessous des 6 cm. Et je trouvais ça un petit peu gros pour le cheven. Ça prend du cheven, mais ça, pour moi, ça filtre trop, en fait, les gros. Ça ne prendra jamais les petits, donc on prend moins de poissons dans la journée. Et celui-ci va nous permettre de prendre tous les poissons, mais aussi les gros. Il n'y a pas de souci. Il va s'engammer très, très bien. Surtout que sur les cheven, je trouve qu'en attaque, il y a pas mal de ratés parce qu'ils n'ont pas une grosse bouche ou une grosse aspiration. Donc souvent, quand ils vont se piquer, c'est vraiment en bordure de lèvres ou sur les côtés à l'extérieur. Alors que celui-là, tout, tout petit comme idée, il va très, très bien se piquer. Il va très, très bien se piquer. J'ai même plus la taille, je vous le mettrai, mais c'est le plus petit leur à hélice qu'on peut trouver sur le marché. Et je suis trop content d'avoir. C'était, s'il y en a un absolument que je voulais avoir cette année, c'est celui-ci. Je suis trop content. C'est d'ailleurs le premier leur que je vais mettre pour pêcher le cheven de cette année quand je vais faire ma première sortie en ultra light. Voilà, vous savez tout maintenant sur mon matériel de pêche pour le cheven en ultra light. Ma pêche préférée. Et c'est tout ce matériel que vous retrouverez en action de pêche directement dès mes premières vidéos. Je vais attendre le mois de juin. J'attends vraiment que les eaux se réchauffent vraiment et que les cheven se mettent vraiment en action. Parce que lorsque vraiment le cheven, il est encore en mode off, franchement, vous ferez des capots. Le cheven, quand il n'a pas envie, qu'il n'est pas en mode action, qu'il ne fait pas encore assez chaud, vous allez vous casser les dents. Alors, au contraire, s'il est en mode action, vous allez vous éclater toute la journée. Voilà. Donc, je vous... Aïe ! Ah, ça fait mal ! Donc, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau pour de nouvelles aventures ou même ici pour de nouvelles présentations de mon nouveau matériel. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501